Allez Brahim, on va parler de ce combat qui excite toute la foule. C'est Cyril Gann contre John Jones. Cyril Gann, ça va être la deuxième fois qu'il va aller chercher la ceinture. Il a perdu contre Francis Nganou. Est-ce que, si jamais il perd, est-ce que le deuxième échec dans un champion du monde est plus dur à digérer que le premier ? Je crois que le premier échec, quand il est amené à disputer un champion du monde, est sans doute la plus violente psychologiquement. Parce que tu as vraiment tout qui se remet en question. Surtout qu'on n'est pas habitué à la défaite comme peut l'être Cyril. Je pense que ça lui a fait du bien, même si ça fait mal de perdre. En tout cas, ça lui a fait du bien dans le sens où il a dû travailler des aspects qu'il ne travaillait peu ou moins d'améliorer toutes ses lacunes. Une défaite sert à ça, vraiment. Après, il faut savoir repartir. Mais l'esprit de gagnant et de guerrier qu'il est, et en lui, cette défaite, normalement, l'a dû le nourrir. Est-ce que la deuxième défaite est beaucoup plus violente ? Je l'ai vécue. J'ai perdu devant Lorenzo Parra pour le premier choix du monde. J'ai perdu derrière devant Omar Narvarez. Ça m'avait empêché d'être champion du monde. La deuxième défaite a été moins violente. Quand la première, je fais une dépression, sur la deuxième défaite, j'ai voulu me remettre au travail le plus vite possible. Je savais qu'il y avait encore des choses à corriger et le mot défaite n'était plus inconnu pour moi. C'était réel et ça te met en danger quand tu sais que tu peux perdre. Dans une carrière, on sait qu'on n'aura pas dix opportunités pour aller chercher une ceinture. À chaque nouvelle chance, est-ce qu'on se dit que ça peut être la dernière et est-ce qu'il faut se dire que ça peut être la dernière ? Moi, ma première défaite, je pensais que c'était la dernière. Pour la simple et unique raison, c'est que déjà, tu ne peux pas perdre et tu n'acceptes pas de perdre. Donc, que ce soit pour un titre ou pas, c'est violent. Tu apprends plus sur une défaite que sur une victoire. Sur une victoire, tu ne te poses pas la question. Tu as juste travaillé et tu es récompensé du travail accompli. Quand tu perds, il y a tout qui part en éclats et ça te permet de revenir sur des fondations et d'être sûr de ses acquis. Et c'est sans doute là qu'on arrive à passer d'autres paliers où on arrive à percevoir des choses où on le faisait, mais on ne le faisait pas comme réellement il fallait le faire. Donc, non, ça se nourrit. Alors, il ne faut pas perdre 4-5 fois de suite, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres qui m'ont poussé à la porte. Mais à chaque défaite, tu te dis que c'est la dernière. C'est la chance qui te fait repartir. À la base, tu n'y crois pas d'ailleurs. Dans ton discours, de se dire « je monte là pour être champion du monde », ça peut être mon ultime bataille, ma dernière chance pour avoir le titre. Est-ce que ça te permet d'avoir ce truc en plus ou tu n'es pas obligé de penser ça ? Je ne sais pas si c'est ça qui m'a permis d'être champion du monde. La seule chose que je sais, c'est que cette défaite m'a obligé d'être meilleur. Et surtout, ça m'a permis de me comparer à ce que c'était que le niveau mondial. L'élite de l'élite. Lorenzo Parra, c'était 8 chopeurs du monde à son actif. 8 garçons invaincus qui frappaient, qui étaient pétris de qualité. On me disait d'ailleurs de ne pas le prendre. Mais mon égo m'a obligé, et mon envie surtout, à décider de prendre Lorenzo Parra pour ce premier chopeur du monde. Je ne voulais pas prendre quelqu'un qui était inférieur au niveau pugilistique. Donc j'aime la difficulté, je crois qu'il faut aimer la difficulté, même si on n'aime pas la défaite. Mais la défaite nous permet de sans doute de repartir plus fort. C'est simple, c'est ou ça te tue ou ça te transcende. Après, je pense que ça a des fonctions de plein de paramètres de vie, de carrière, de période dans une carrière. Moi, quand je perds, je suis tout jeune. C'est mon premier chopeur du monde, j'ai à peine, je crois, 24 combats. Donc voilà, je suis encore dans l'apprentissage, mine de rien. Cyril a un gros passif de kickboxing principalement, d'MMA maintenant par la suite. Bien sûr qu'elle est violente, mais il sait qu'elle sait jouer à peu de choses. Il sait qu'au niveau qualité pure, il n'y avait pas à rougir. Voilà, c'est des situations, c'est des coups, c'est aussi la catégorie des poids lourds qui est un peu plus spécifique que les autres catégories de sport de combat. On sait qu'on peut éteindre la lumière sur un coup, donc tu peux dominer un combat et en prendre une mauvaise. Mais en même temps, c'est la magie du sport. Et je pense que si on était sûr de gagner à 100%, on ne ferait pas l'effort qu'il faudrait pour être champion. On a besoin d'avoir peur pour être meilleur encore. Est-ce que tu avais changé de camp de préparation par rapport à tes différentes tentatives en fait ? Parce que John Jones vient changer de camp, il souhaitait voir autre chose, alors il a été un peu poussé dehors par ses frasques. Mais on nous dit que ça le sert aussi, il n'est plus la star de sa salle, il repart dans un nouveau cycle. Ça permet de faire ça ? J'avais besoin de ça, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est quand je perds devant Paras, j'ai eu un laps de temps, il fallait que je digère un peu la défaite. Et puis après je me retrouve à partir seul au Panama, en Argentine, aux Etats-Unis, à me frotter dans des salles où personne ne savait qui j'étais. On se posait la question de savoir qui j'étais quand je commençais à rendre réellement les coups. Donc voilà, la confiance en moi est revenue à ce moment-là. Donc oui, en réalité de picorer quand arrive un certain statut, un certain niveau, il faut les picorer ailleurs parce que parfois on est trop focalisé sur nos propres qualités. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur avec une technique différente. Affronter une légende, on va parler de ce thème-là, beaucoup voient John Jones comme le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC. Même si on ne l'avoue jamais publiquement, est-ce qu'on doute forcément au moment d'affronter une légende de son sport ? Si tu ne doutes pas, tu sous-estimes ton adversaire. Donc après il y a douter et douter. Douter ne me dire pas que je me chier dessus. Douter me dit juste que attention, ça sort de l'ordinaire, il faudra peut-être en faire un peu plus, même beaucoup plus. Chaque erreur, en tout cas si je fais une erreur, elle sera sanctionnée. La difficulté de boxer un phénomène, c'est que tu sais que toutes les petites erreurs que tu feras seront sanctionnées, quoi qu'il arrive. C'est ça la différence entre boxer un phénomène et un champion. Un champion, tu peux faire quelques erreurs, ça peut passer. Quand tu as un phénomène, les erreurs sont sanctionnées tout de suite. Donc voilà, je pense que quand tu as un adversaire comme ça, c'est plus qu'un motivant, parce que c'est le rêve d'une vie, c'est d'être le meilleur devant le meilleur. C'est ça être un vrai champion. C'est pour ça que quand tu prends para, je ne vais pas prendre le numéro 2 ou celui qui est un peu moins bon. J'ai cette prétention-là, je me suis cassé la gueule, mais j'avais cette prétention-là de prendre le meilleur des meilleurs. Parce que je voulais être le meilleur. Et je pense que Cyril a cette source de motivation. C'est qu'il a la chance, parce qu'il faut le dire quand même, c'est la chance d'avoir, pas un simple adversaire, une légende de son sport. Donc gagner devant une légende, t'en deviens une. Après derrière, il peut même arrêter le MMA s'il veut. Quand on regarde justement cette légende dans les yeux, juste avant le combat, ou dans les face-off, comment on fait pour oublier qui on a en face ? Est-ce qu'il y a des ressorts psychologiques à activer ? On se dit que c'est un homme comme un autre, avec deux bras, deux jambes ? Normalement, tu l'as oublié. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si, à la pesée ou en conférence de presse, il n'y a personne qui m'impressionne. La seule chose où je peux avoir du respect, c'est sur le combat, s'il me met en échec, si je ne trouve pas de solution. Là, par la force des choses, il y a des petits doutes ou des stratégies qu'il faut absolument faire évoluer. Mais à aucun moment donné, à partir du moment où j'accepte le combat, non, je n'ai pas peur. Au contraire, ça doit m'exciter d'avoir une légende en face de moi. Moi, quand je boxais para, l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne pensais que je n'allais pas perdre. Mon erreur, elle est là, en fait, devant para. Même si extrêmement bon, je ne sais pas si j'aurais pu gagner encore ce combat. En tout cas, quelques années après, j'aurais aimé refaire ce combat. Et je pense que la donne aurait été différente. Et John Jones, c'est peut-être une légende, mais il a un côté très sombre. Alors, alcool, drogue, violence conjugale, dopage. Il a essayé de jouer les gentils pendant des années, en s'excusant, en faisant l'amende honorable. Mais quand on a autant de démons, est-ce que le masque, il finit toujours par tomber, finalement ? Non, je crois qu'on peut tous évoluer, grandir, s'améliorer. Je pense que c'est la faculté et la qualité de l'être humain. Je vais vous donner un exemple. Dans un sport qui est très proche, on prend Tyson Fury. On peut parler presque d'un personnage qui peut être assez similaire. Grande gueule, arrogant, méchant, avec tout ce que ça comporte, avec tous les vices. Il est revenu, il a touché le fond, il est revenu, il est dix fois plus fort que ce qu'il a pu l'être avant de sombrer. Donc, comme quoi, l'être humain est capable de faire des choses hors normes. Et nos sports, principalement, peuvent nous mettre en lumière, ce genre de choses. Jones, il a été sifflé à quasiment tous ses combats, justement à cause de ça, à cause de ses frasques, dont la majorité ont été disputées chez lui, aux Etats-Unis. Sur le moment, comment, quand on est athlète, on vit le rejet d'une partie des siens ? Il y a de la jalousie, toi, tu as été jalousé un peu par ton milieu. Comment tu fais pour vivre ça, le meilleur possible, en fait ? Au départ, tu le prends mal parce que ce n'est pas compréhensible. Mais là, dans un cas de Jones, c'est différent. C'est qu'il a été agressif, donc il suscite et il pousse cette réaction du public. Moi, au moment où je me fais siffler, je n'ai pas poussé ce genre de choses. C'est juste que, voilà, on n'acceptait pas certaines choses de ma part. En tout cas, pas à ce début de carrière professionnelle. On attendait beaucoup plus de moi et je n'étais pas encore à ce niveau-là. Mais non, au départ, je pense que tu fais avec parce que tu n'as pas le choix, tu le subis. Et puis après, ça te nourrit normalement. La seule chose que tu as envie, c'est de donner tort à tout le monde. Donc, je pense qu'il doit aimer ça, sinon il aurait arrêté d'être agressif. Si réellement il veut que les gens l'applaudissent, il change de ton, il a un discours un peu plus posé et on le sifflera moins. S'il continue à le faire, c'est qu'il doit aimer ça, ça doit le transcender quand même. Il doit être tordu un petit peu quand même au fond de lui. Aujourd'hui, Jones, il est un peu seul contre tous. Il veut marquer l'histoire chez les lourds pour forcer le respect en étant champion dans deux catégories et faire fermer un petit peu toutes les bouches qu'il y a autour de lui. Est-ce qu'on peut y arriver à ce stade-là d'être champion du monde avec une source de motivation négative, entre guillemets ? C'est-à-dire se dire, il est seul contre tous, je vais tous faire fermer leur bouche à eux. Sincèrement, je ne sais pas. Je pense que chaque année que Dieu fonctionne un petit peu différemment. En tout cas, ce qui n'est pas contre lui, c'est bien sa famille et son entourage. Donc déjà, il a du positif, que tu le veuilles ou non. Donc il n'a pas tout le monde contre lui. Il a une partie de la population, une partie de son public qui veut le boire perdre. Mais son entourage lui donne une énergie positive. Donc s'il ne se nourrit que de ça, il en a suffisamment du positif. Il n'a pas besoin du surplus. Mais non, le surplus peut-être sans doute, parfois, pour certaines personnes, être encore trois fois meilleur. Moi, j'aimais bien quand j'avais mon public avec moi. Ça me rendait meilleur. Et même quand le public était contre moi, je trouvais d'autres sources de motivation. J'avais envie de leur donner tort. Donc tu vois, c'est super. C'est une gestion personnelle. En fait, c'est comment tu gères les émotions au final. Et techniquement, John Jones, il sait quasiment tout faire mieux que Gann. On est d'accord. Et il a beaucoup plus d'expérience. Mais il n'a pas combattu depuis trois ans, tu l'as dit. Et c'est son premier combat chez les poids lourds. Avec les infos que tu as là. Tu préférais être finalement dans la position de qui ? De Gann ou de John ? De Gann. De Gann, pour la simple éducation, c'est que les trois ans, il les a perdus. Il ne peut pas les rattraper, John. Ce n'est pas possible. Il peut être bon, il peut bien se préparer. Mais quand tu as arrêté trois ans, tu as perdu. Le haut niveau, c'est quand tu as arrêté six mois, un an, trois ans, tu as perdu. Les autres ont progressé. Donc Cyril, aujourd'hui, il est dans son élan de conquête. Il a un public aujourd'hui qui est acquis. Il a une aura. Il a une réputation. Il a une autorité au niveau mondial aujourd'hui, dans sa discipline. Donc ça y est, ça pour lui, c'est acquis. Maintenant, lui, ce qu'il a besoin à Cyril, c'est de confirmer qu'il est le meilleur. Donc la source de motivation, pour moi, elle est meilleure chez Cyril que chez Jones. Jones, il a un doute. Est-ce que je suis aussi performant que les autres que quand j'étais en pleine activité ? Est-ce que mes adversaires doutent de moi comme j'ai pu l'être en activité ? Là, Cyril, il le sait qu'il a un manque de rythme. Il le sait obligatoire qu'il a un manque de rythme. Donc les premières reprises vont être importantes. Comment on fait pour préparer un combat contre un mec, finalement, qui sait tout mieux faire que toi ? Tu restes sur les basiques. Sur toi, tes forces, tu les persévères encore plus ? Après, ça dépend de tes failles. Est-ce qu'elles sont trop importantes ? Si elles sont le cas, il faut d'abord les améliorer. Parce que si, dis-toi que ton adversaire le verra et l'exploitera. Donc, c'est déjà d'atténuer ses lacunes. Et puis, bien évidemment, on joue toujours sur nos points forts. Donc, le point fort de Cyril, c'est qu'il a une agilité. Il a un cuit combat, un cuit boc, un cuit combat qui est élevé. Il est bon debout, il est peut-être moins bon au sol. Ce n'est peut-être pas sa première des qualités. Mais voilà, dans cette catégorie-là, tu peux tenir des garçons à distance avec les jambes et les poings suffisamment. Donc, après, il faut être vigilant. Quand tu as un adversaire qui sait tout faire, tu sais que tu peux être un danger partout. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Au final, on revient toujours à ça. Plus tu as un mec qui est bon, plus il faut diminuer tes lacunes. En cas de victoire de Cyril, qu'est-ce qui aura le plus d'impact dans sa vie selon toi ? Est-ce que c'est avoir réussi à gagner une première ceinture mondiale ou accrocher à son tableau de chasse le plus grand combattant de l'histoire de son sport ? C'est d'accrocher ce genre d'adversaire à son palmarès. C'est mieux qu'un titre UFC parce que tout le monde s'en souviendra. Tu fais ce combat-là sans titre UFC, c'est pareil. C'est qui est le meilleur, qui est capable de détrôner celui qui est défoncé de tout le monde dans la categorie inférieure. Et on peut voir si Jones est capable, avec toutes ses qualités, d'être aussi dominant dans la categorie supérieure. Donc, non, je pense qu'il y a des sources de motivation assez faciles. Il pourra faire les deux finalement parce qu'il aura réussi à gagner la ceinture et il détrônera le plus grand de l'histoire. Là, il s'avère que dans ce combat-là, oui, tu as tout qui est réuni. Donc, c'est pour ça que c'est un événement hors normes. C'est pour ça que tu veux absolument le vivre. Donc, lui, il a tout à gagner. Il n'a rien à perdre à part son égo de prendre une défaite. Mais s'il travaille et qu'il croit en ce qu'il fait, il n'y a que lui qui peut y croire. Lui, c'est la team. Nous, on a le droit de penser ce qu'on veut. Est-ce que Jones est meilleur ou pas ? Ça, on peut sincèrement, sur le papier, on peut tout faire. Mais ils sont deux dans l'octogone et c'est au coup de poing que ça parle. Tu peux mettre la meilleure stratégie du monde. Si tu as des coups de poing qui te font mal, ils te font mal quand même. Même si tu veux essayer de renverser la situation. Mais quand tu as mal, tu as mal. Donc, non, au contraire, c'est le challenge. En fait, je préférais être vraiment en série de Gannes à 1000% dans ce combat-là. Avec le risque que ça comprend d'une défaite. Et il y a pire de perdre devant une légende. Cyril, je sais que tu es bien entouré. Donc, j'ai une grosse pensée pour ton équipe. Mais pour toi, et la seule chose que j'ai à te dire, mon pote, c'est force. Courage à toi. La France est derrière toi. Le monde des sports de combat est derrière toi. Donc, voilà. Fais-toi plaisir et rends-nous fiers.